Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous parvenez sur le circuit de Monaco au moment où les pilotes viennent d'achever leur tour de reconnaissance. Et je préfère vous le dire tout de suite, il a enfin fait son apparition. Tout le monde le guettait avec la même ardeur que mettait il y a quelques jours les minettes pour attendre Jacques Ducron et son fidèle adjoint Simon Zakarian, le playboy d'Alfortville à la sortie de l'hôtel de Paris. Il s'agit bien sûr du soleil, ornement indispensable avec la de la principauté. C'est dans une ambiance vraiment électrique que va débuter ce 29e Grand Prix. Des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs, des Italiens, des Français, des Suisses surtout, sont venus encourager leurs favoris et c'était vraiment une vision surprenante que d'observer la nuit dernière des milliers de personnes dormir dans des sacs de couchage sur les gradins des tribunes. Une victime de la pluie, l'italo-américain Mario Andretti, qui n'a pu se qualifier, n'ayant pu tourner par temps sec. Et nous sommes à quelques secondes maintenant du départ et en première ligne, à la meilleure place à la ligne de départ, à la gauche de votre écran, le super favori Jackie Stewart sur Tyrell Ford, qui a à ses côtés Jackie X sur la Ferrari numéro 4, tandis que l'on trouve en deuxième ligne Chris Eamon sur Matra numéro 20 et Josie Furt sur la BRM numéro 14. Eamon qui a eu quelques ennuis déjà tout à l'heure au début du tour de reconnaissance. Il semble que ces ennuis sont en train de s'aggraver puisque les mécaniciens de Matra sont en train de pousser la voiture d'Eamon devant les stands. Le Grand Prix, malheureusement, risque fort de commencer sans Chris Eamon. C'est bien malheureux étant donné qu'il avait le tout premier temps. Donc voilà, c'est parti ! C'est Jackie X, c'est Jackie X qui a pris le meilleur départ. Jackie X qui a pris, c'est moi Jackie Stewart qui a pris le meilleur départ. On a vu Josie Furt essayer de passer à la corde, de s'infiltrer à la corde sur sa BRM. Mais Jackie Stewart a bien gardé sa ligne et c'est lui qui mène dans ce premier tour de Grand Prix. Il précède actuellement Sie Furt X. Et il s'agit maintenant de savoir si les principaux rivaux de Stewart vont réussir à tenir la roue du maestro écossais. C'est Chris Eamon qui part maintenant. Chris Eamon qui part avec environ 25 secondes de retard. C'est bien malheureux car vraiment Chris Eamon est un garçon extrêmement brillant ici à Monaco où il a toujours fait d'excellentes courses et on l'attendait vraiment pour une place d'honneur. Ça paraît maintenant évidemment fort compromis, il lui risque à s'ivrer à un bas-route d'honneur. Passage de la chicane maintenant. Et on se retrouve sur le quai, vous voyez que Stewart, c'était prévu. Stewart fait le coursing. Devant, Sie Furt X, Rodriguez. Lance donnée dans quelques secondes, un pointage si précis. On est Peterson. Peterson qui essaye d'attaquer Rodriguez pour la quatrième place. Jean-Pierre Belcoise et Samatra sont environ à la septième place. Un Grand Prix qui est parti extrêmement rapidement. Il faut dire que c'est un Grand Prix très prometteur. Et je vais déjà vous donner les pointages de Jean-Todd au premier tour. Il faut dire que ses concurrents passent extrêmement vite devant nous, devant les tribunes. Et que Jean-Todd a eu bien du mal à pointer plus de 4 ou 5 concurrents. Seaworth donc en tête devant Sie Furt. Jackie X, puis Peterson et Rodriguez. Voici d'ailleurs la chicane, non, Rodriguez et Peterson maintenant. C'est-à-dire que Belcoise septième, précède Graham Hill. Pescarolo est en neuvième position. Il doit passer François Severs. Il précède, semble-t-il, Peter Guettin. Deuxième passage au gazomètre. Stewart a légèrement augmenté son avance. C'est Jean-Todd sur Jean-Todd. En quatrième position ici, c'est Rodriguez. Suivi par un excellent Peterson. C'est Scarolo ici. Il faut dire que Jackie Seaworth a vraiment produit. Et Graham Hill n'est pas passé, me semble-t-il. Je n'ai pas vu passer Graham Hill. Il semble qu'il soit arrêté d'ailleurs là-bas au gazomètre. Graham Hill, cinq fois vainqueur du Grand Prix de Monaco. Et qui serait donc éliminé dès le deuxième tour. Alors que beaucoup, vous voyez en lui, un des principaux outsiders de la cour. La chicane. Toujours les cinq premiers. Peterson, remarquable. Derrière, c'est Helm. Vous voyez que Seaworth et Yves essayent désespérément de s'accrocher à la roue de Seaworth. Tandis que Peterson attaque aussi Rodriguez. Helm est sixième. Beltoise, septième. Devant Whistle, Peterson. Devant Whistle, Pescarolo est sursis. On attendait, c'est un petit peu surprenant, la deuxième place de Seaworth ici, pour deux raisons. D'abord parce que la BRM a paru jusqu'ici beaucoup plus à l'aise sur les circuits très rapides. Et puis ensuite, parce que Seaworth a plutôt la réputation d'être à l'aise dans les grandes courbes. C'est un garçon très brave, très courageux, qui, franchement, auquel rien ne fait peur. Et il n'avait pas la réputation d'être spécialement à l'aise sur des circuits aussi délicats que ceux de Monaco. Eh bien, il est en train actuellement de nous détromper. Seaworth, quand même, augmente son avance. Mais ce qui est une surprise, c'est que Whistle semble avoir du mal à suivre Jocifer. Voici Jackie Whistle qui passe, qui est à 2 mètres, Ferrari numéro 4. Derrière, c'est Rodriguez, toujours attaqué par Peterson. Un remarquable Peterson. Et ensuite, vous voyez là, Ulm. Ulm suivi par Jocifer Delcaze. Voilà le paquet des 4 coureurs. Rodriguez, Peterson, Ulm et Beltoise. Derrière, c'est Whistle, suivi par Pescarolo. Puis, Regat Zonim, semble-t-il. Les essais de ce Grand Prix se sont déroulés dans des conditions très spéciales, puisqu'en effet, le premier jour de la séance d'essai, il y a eu un véritable déluge, de véritables trompes d'eau, et que les concurrents ont pu tourner sur le sec uniquement pendant quelques 60 minutes, pendant une heure, durant la deuxième séance d'essai vendredi. Et là, Fakissiwa, comme je vous le disais tout à l'heure, a vraiment fait une impression considérale sur sa tirelle, puisqu'il a laissé ses principaux rivaux à plus d'une seconde. Samedi, c'est-à-dire hier, il a plu à nouveau, ce qui fait que personne n'a pu améliorer ses torts. Et la principale victime de cette pluie a été, comme je vous le disais tout à l'heure, Mario Andréchi, qui n'ayant pu tourner sur le sec, n'a pas réussi à se qualifier, à la grande décession d'ailleurs, de toute l'équipe de télévision américaine, ABC, qui relèvera demain, en différé, ce Grand Prix de Monaco aux États-Unis. Vraiment, un début de course fantastique de Jean-Cyphra. Fantastique parce qu'un peu inattendu. Oh là, Monaco évidemment, voilà une crevaison, je n'ai pas bien vu qui c'était. La concurrence qui a heurté le trottoir, il me semble que c'était Schenken, il me semble que c'était Tim Schenken. qui a heurté le trottoir et qui a crevé. Il faut dire que ce circuit de Monaco est un circuit très, très spécial. C'est sans doute le plus délicat des circuits du championnat du monde. C'est celui qui demande la plus grande précision, la plus grande attention, la moindre faute d'inattention, la moindre erreur. Et l'on heurte une bordure, on heurte un trottoir et c'est la crevaison ou la suspension abîmée. Il me semble bien que c'était Tim Schenken qui a heurté le trottoir et qui a crevé. Tim Schenken qui pilote la deuxième Brabham. Les deux Brabham se trouveraient donc éliminés dès le début de la cour. Je vous disais que c'est un circuit qui demandait de la précision, de l'adresse. C'est une énorme concentration dans ces conditions. Inutile de s'étonner, de trouver Jackie Stewart en première place. C'est sans doute celui des clients qui réunit le mieux toutes ces conditions. D'ailleurs, Jackie Stewart ne cache pas que ce circuit de Monaco et c'est vraiment son circuit de prédilection. C'est également un circuit qui réclame une grande concision physique car il fatigue terriblement les pilotes. Voilà, regardez, Peterson qui attaque encore une fois Rodriguez. Ensuite, Céalb et Beltois, un groupe de quatre coureurs. qui se bagarre actuellement donc pour la quatrième place derrière Stewart qui est suivi à quelques distances par Seifert et Jackie Hicks. Voici au ralenti, vous voyez, l'escarmouche portée par Peterson sur Rodriguez, mais c'est encore une crevaison. Encore une crevaison, je crois que c'est François Seveur qui a crevé là. Il me semble que c'est François Seveur, le coéquipier de Jackie Stewart, qui a été victime d'une crevaison. Peut-être lui aussi a-t-il légèrement heurté un trottoir. Et Hicks semble maintenant se rapprocher de Seifert. Passionnant ce début du Grand Prix. On s'y attendait, regardez, oulala. Jackie Stewart qui a été légèrement embarqué à la sortie du virage du casino, juste avant la bosse. Et il me semble que le groupe des poursuivants, ils ne sont plus que trois, s'il semblait, dans le groupe des poursuivants, dans le groupe Rodriguez, Peterson, Ulm et Beltoise. Nous allons nous en assurer, c'est une vision très très fugitive, il faut bien le dire. Nous pourrions peut-être attendre d'ailleurs le passage de la chicane pour nous en assurer. Voilà, Seaworth, Seaworth, puis Seifert, Hicks. Et ensuite, vous voyez, nettement plus loin, Rodriguez, Ulm, Peterson et Beltoise. Non, ils sont toujours quatre. Ils sont toujours là. Oui, c'est un sérieux qui en plus réclame une grande fonction physique car il est très éprouvant, aussi bien ce qui concerne la tension nerveuse que la fatigue physiologique car en effet les pilotes sont soumis ici continuellement à de brutales accélérations et à de brutaux freinages et c'est évidemment terriblement éprouvant. Seaworth, on virage, le casino maintenant, qui est maintenant dans Mirabeau, toujours suivi par... Et toujours, Peterson qui passe ici. Denis Ulm, il s'était fait passer par Denis Ulm et il vient de le repasser. Il avait dû vraisemblablement se faire passer par Denis Ulm au freinage du gasomètre. Nous allons revoir... Ah non, nous ne l'avons pas revu au ralenti. Vous avez vu comment Denis Ulm a bloqué ses roues au freinage. Il y a la fumée qui se déclageait des pneumatiques. ce sera, ce sera Jean Todd, le neuvième passage, je pense, de Jackie Stewart. Oui, on croit que c'est un tour que Jackie Stewart ne passe pas pour la neuvième fois. Voilà, Stewart vient de passer pour la neuvième fois et qui est maintenant dans la montée à la sortie de Somme-des-Bosses. Une montée qui se prend en 5ème à environ 200 km heure. On aborde ensuite parce que maintenant le virage de Casino avec la bosse qu'il suit immédiatement où les voitures décollent et puis l'épingle Mirabeau. L'épingle à droite assez ouverte qui se prend en 2ème à 80-90. Rodriguez et Peterson suivent les paroles mais beltoises. Ensuite, c'est Pescarolo Pescarolo qui a réussi à passer Rennes-Wittel. On ralentit maintenant le passage de la bosse et les voitures qui freinent pour aborder l'épingle Mirabeau. Jacques Isiwa sur le quai qui va freiner pour le fameux virage du gazomètre. Le fameux virage où il y avait eu tellement de suspense l'an dernier puisque c'est là que Jacques Brabham avait perdu la dernière place au tout dernier tour de la cour au bénéfice du grand champion que fait Jacques Enrin qui avait donné ce jour-là une fantastique démonstration de ses talents. malheureusement, Yoh Kenrin devait se tuer quelques mois plus tard au-dessus de ses talents. Je n'ai pas eu le temps encore de vous expliquer la manière dont allait se dérouler ce reportage. Vous avez vu que nous sommes partis vraiment nous aussi un petit peu à 100 à l'heure. effectivement, nous ne voulions pas prendre l'antenne trop longtemps avant le début de la course afin de vous montrer le maximum de durée de course justement. Eh bien, nous avons enregistré la première demi-heure de la course. C'est ce que vous suivez actuellement. Et nous nous retrouverons en direct pour la dernière partie de l'épreuve. C'est-à-dire que je pense que vous verrez les 20-25 dernières minutes de course en direct. Toujours Siwar qui a eu certaines difficultés quand même à décramponner et c'est toujours Emon qui est arrêté. Emon qui semble avoir des ennuis de pneumatique. Voilà, on sent une roue sur la voiture d'Emon tandis que la voiture de Graham Hill la voiture de Graham Hill est évacuée du circuit. Graham Hill qui a tapé. Graham Hill qui a touché soit au bureau de tabac soit au gazomètre. Je ne sais pas très bien. Mais au bureau de tabac apparemment. Il a dû toucher à la sortie du bureau de tabac. Il a dû toucher le rail. l'avance de Seaworth augmente là. Il faut dire que ce qui fait la force de Seaworth c'est qu'il est capable certainement de suivre le même train, de garder le même rythme d'un bout à l'autre de la course. Je ne sais pas si ces rivaux vont pouvoir en faire autant. j'en reconnais que je suis quand même assez sidéré. Il y a peut-être un de ce que doit René Peterson qui est décidément un sagareur terrible et qui le début de la course attaque sans arrêt Pedro Rodriguez. Voici le deuxième et le troisième qui font les X et puis derrière le groupe un groupe qui se bagarre vraiment très dur. Il faut aller regarder Peterson. Peterson qui essaye à droite, à gauche au freinage mais Rodriguez lui a l'énergie solide et il ne se laisse absolument pas impressionné par son jeune adversaire. Là ici c'est Pescarolo qui précède Renewissel ensuite c'est Regazzoni sur la Ferrari. Voilà on ralentit maintenant. Regardez Pescarolo à gauche à droite. Il faut dire que c'est très très éprouvant pour un pilote d'être sans arrêt attaqué et c'est une tactique qui aplique bien souvent les coureurs même s'ils savent qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir passer à un endroit ils essayent quand même uniquement pour exaspérer un peu leur adversaire et pour le pousser à la faute. C'est terriblement terriblement éprouvant d'avoir ainsi quelqu'un perpétuellement derrière soi on est obligé continuellement de surveiller son rétroviseur. un arrêt l'arrêt là-bas un arrêt de Pedro Rodriguez Pedro Rodriguez qui a occupé la quatrième place de la course Pedro Rodriguez qui est contraint à l'abandon enfin peut-être pas à l'abandon mais qui en tout cas doit s'arrêter au douzième tour de l'épreuve. Espérons que le mal qui a affecté la voiture de Rodriguez ne va pas se manifester également sur la voiture de Seifert car c'est une chose qui arrive souvent dans les écuries. enfin ce serait vraiment trop malheureux pour Jean-Cyphron qui a été très malchanceux depuis le début de la saison et qui est en train ici vraiment d'assirmer son grand talent. Seifert c'est les X doivent avoir actuellement environ 5 secondes de retard sur Jacques-Esteward vous savez que le circuit de Monaco est un circuit où il y a souvent beaucoup de casse mécanique d'abord parce qu'il y a très souvent de légères sorties de route de légères touchettes comme on dit qui provoquent des abandons et puis ensuite parce que la mécanique est terriblement éprouvée ici notamment les transmissions les boîtes de vitesse et c'est pourquoi il n'est pas rare que l'on trouve un coureur qui est en 5 ou 6ème position dans les premiers tours en tête à l'arrivée c'est ce qui s'est passé en tout cas l'année dernière Yoken Rint n'occupait guère que la 8ème place dans les premiers tours de la course et c'est pourtant lui qui a remporté les preuves certains sont donc partisans ici d'une course d'attente si on peut appeler ça ainsi car il faut quand même aller très vite pour se tenir en 4ème ou 5ème position seulement qui pourrait peut-être faire un petit peu infirmer cette position c'est que l'on pensait un petit peu la même chose avant le dernier Grand Prix de Secourus avant le Grand Prix d'Espagne à Barcelone sur ce tracé qui ressemble relativement au tracé du Grand Prix de Monaco on s'attendait également à beaucoup de cash en tête de la course or il n'y a eu qu'un seul abandon parmi les hommes de tête celui de Regas qui ont terminé qui ont terminé dans cet ordre ont conservé leur position pendant pratiquement toute la durée de la course pendant toute la durée de la course voilà au ralenti Jackie Stewart le meilleur pilote de Formule 1 incontestablement Grand-A-Mille rentre à pied à son centre le sourire aux lèvres sans doute le prince Régnier la princesse Grasse vont-ils lui adresser un petit geste amical c'est en effet une vieille connaissance pour eux puisqu'il a gravi cinq fois déjà les marches de la tribune printière pour se faire remettre le trophée du vainqueur c'est Simone très attardé très malheureux après les ennuis qu'il a connus au début de la course et ici X qui s'est rapproché de Siefert toujours Siefert voilà Siefert et X qui jusqu'à présent jusqu'à présent on n'a pas prouvé essayer d'attaquer John Siefert mais qui va peut-être s'y mettre maintenant et X a sans doute constaté qu'il ne pouvait absolument pas suivre Jacques Siefert et dans ces conditions il s'est peut-être dit qu'il était inutile il s'est rapproché Fronto Jean Siefert qui d'autre part mène un train d'enfer et X se contente peut-être donc actuellement de Siefert vous avez vu Siefert voici au freinage du gazomètre maintenant Siefert CX Jacques X également une des vedettes Jacques X a vedettement sa préférence pour les circuits rapides pour les grandes courbes mais il ne l'empêche qu'il est toujours très à l'aise dans des circuits hideux et délicats comme celui de Monaco il a trouvé encore une fois à Barcelone où il a pris la deuxième place derrière Siewer Siefert lui donne vraiment le maximum depuis le début Siefert qui est vraiment une personnalité très attachante du monde des Grand Prix un garçon qui est parti vraiment de rien qui a commencé par la moto comme coéquipier dans les courses de Saïkar et je sais s'il faut le faire et qui a eu beaucoup de mérite pour arriver au point où il en est maintenant il a connu la consécration en reportant le Grand Prix de Grande-Bretagne les couleurs le Rock Walker pour une Lotus en 68 un très grand pilote Joseph Hurst les Suisses d'ailleurs possèdent vraiment de grands pilotes avec Joseph Hurst et Claire Regazzoni Claire Regazzoni qui court pour la première fois en Formule 1 à Monaco et qui par conséquent n'a pas l'air tout à fait à son aise il navigue à la 8-9ème place le ciel s'assombrit quelque peu il faut dire que si la pluie se mettait à tomber je touche du bois et si la fin est remplie ça foncerait considérablement ça modifierait considérablement les données du problème vous avez vu Seawart sur les talons de Tim Schenken qui s'est arrêté tout à l'heure et qui s'apprête à couvrir voilà Seawart qui est là dans le tunnel et qui est maintenant à l'endroit le plus rapide du circuit environ 250 km heure et ici maintenant il faut freiner énergiquement pour aborder la chicane en 3ème vitesse nous en attendre les suivants une chicane qui est très très délicate voilà voici les suivants Seawart et X Tim Schenken qui va s'effacer pour laisser passer Seawart pour laisser doubler Seawart ce n'est pas trop facilement Tim Schenken d'ailleurs oui ce gars cette chicane c'est vraiment très dur bon il doit commencer à s'énerver un petit peu là Seawart alors monsieur Schenken voilà les drapeaux noirs on agite les drapeaux noirs à Schenken laisser passer et Seawart a enfin réussi à se débarrasser du sympathique australien je vais donc vous donner les positions au 19ème tour de la course alors que nous abordons donc le premier quart qui sont donc le premier quart de l'épreuve en tête Jackie Seawart qui précède de 8 secondes Schieffert et Jackie Yves qui sont ensemble plus loin on trouve Ronnie Peterson Denis Ulm et Jean-Pierre Beltoise qui sont à 17 secondes du premier ensuite Ren Wiesel Henri Pescarolo Clérin Gattoni Rolf Tomlen Emerson Pudipalli Charles Tophis et Peter Getin voici donc les positions au premier quart de la course et nous nous retrouvons maintenant en direct à nouveau en direct pour la fin de la course nous sommes au 64ème tour de la course et je vais vous communiquer le classement que vient de me donner Jean Tolle le fils du célèbre docteur en tête nous avons toujours Jackie Seawart un Jackie Seawart vraiment formidable puisqu'il l'a maintenu depuis le départ un déminable train d'enfer il a augmenté encore son avantage sur ses poursuivants le deuxième le deuxième c'est un garçon qui lui aussi a été extraordinaire aujourd'hui puisqu'il s'agit du célèbre Ronnie Peterson sur la marche qui a opéré une fantastique remontée il s'est d'abord débarrassé de Ulm et de Beltoise qui l'a nettement distancé et puis il est remonté sur Seawart et Jackie X qui l'a passé facilement pour s'installer à la deuxième position il s'est installé à la deuxième position mais sa remontée s'est arrêtée là car il n'a rien pu en effet contre Seawart impérial qui s'est encore qui a encore augmenté son avance sur Peterson qui est à la deuxième place cette avance se chiffre maintenant à plus de 30 secondes en troisième position Jackie X sur Ferrari à 50 secondes Joseph Hurst qui en effet il y a encore quelques instants détenait cette troisième place vient de s'arrêter le sympathique C.P. Seawart est décidément bien malchanceux il a en tout cas aujourd'hui effectué une course fantastique là c'est un ralenti vous voyez Jackie Seawart dans ses oeuvres Jackie Seawart contrôle un dérapage vraiment à la sortie du casino d'une manière impériale à la quatrième place on trouve le néan-zolandais Denny Alm sur McLaren à 1 minute et 13 secondes à la cinquième place Emerson Fritifaldi qui se trouve lui à un tour à la sixième place Rolf Stemmlein sur Surtis à la septième place Jeune Surtis qui est d'ailleurs dans les roues de Rolf Stemmlein et à la huitième place Henri Pescarolo qui est assez loin il a été obligé de s'arrêter à la suite de trois mois et Henri Pescarolo est le seul français restant encore en course en effet ce verre a dû s'arrêter peu après le début de la course quant à Jean-Pierre Beltoise qui était fort bien parti et qui était en compagnie de Peterson qui est maintenant deuxième et bien Jean-Pierre Beltoise a connu semble-t-il pas mal d'ennuis de tenue de route et il a dû s'arrêter définitivement il y a quelques tours il y a un petit peu d'agitation dans la tribune de presse là je vois mon sympathique confrère Daniel Gérard le plantureux directeur d'Automoto qui remue beaucoup il faut dire qu'il est bien excité car il a fait un concours de pronostic et il a pour l'instant les trois premiers dans l'ordre mon cher Daniel il signale que ce n'est pas encore fini il reste en effet très sourd à couvrir dans ce Grand Prix passionnant un Grand Prix entièrement dominé comme on le prévoyait d'ailleurs par l'Ecossais Jackie Swarck et Satirel un moteur fort on a noté je vais vous résumer un petit peu la course vous savez que Siouart était parti en tête devant Sifert et X un petit peu plus loin on trouvait un groupe de quatre coureurs Denis Alme Ronny Peterson Jean-Pierre Beltoise et également pour remettre un petit peu d'ordre dans ses idées et également Sifert non non c'était moi je ne sais pas il y avait un groupe de quatre coureurs je reconnais mon cher Jean Todd que je n'arrive pas très très bien à vous relire et puis au 22ème tour on a enregistré les arrêts il faut écrire un petit peu mieux Jean au 22ème tour on a enregistré les arrêts de Whistel et Regatoni qui occupaient alors les septième et neuvième places au 3ème tour l'arrêt de Gessin il faut y chercher le 4ème c'était Ronny Peterson Ronny Peterson ça tombe bien que j'ai retrouvé son nom puisque c'est maintenant que je vais vous en parler Ronny Peterson qui à partir du 20ème tour s'est détaché du groupe Alme Beltoise pour entamer une remontée sur X et Seepert il a doublé au 30ème tour et qu'il a ensuite distancé pour occuper depuis une remarquable 2ème tour on ne peut pas dire qu'il y a encore maintenant beaucoup de bagarres là vous voyez tellement qu'on ralentit qui est suivi par Seewart regardez un petit peu quand je vous disais que le passage de la chicane était vraiment très très difficile regardez un petit peu avec quelle précision Seewart passe vraiment là on a peu appelé ça au millimètre au bord des deux balises au bord de la première des deux balises qui délimite cette chicane mais il est très très difficile de voir où où est la deuxième balise c'est très plat c'est très dur de prendre ses repères Pedro Rodriguez que va doubler Jackie Seewart a été obligé de s'arrêter assez lentement au début de la courte il est donc assez loin maintenant au classement oui il n'y a plus beaucoup de bagarres dans la courte il y a un écart important c'est par Peterson de Seewart il se trouve à une quinzaine de millions de Peterson Ulb est également assez loin de X Fittipaldi occupe une cinquième place également assez nette et la seule bagarre actuelle se dispute peut-être entre les deux coéquipiers du team sur 6 c'est-à-dire Rolf Schumlen et John Surthys qui bataillent pour la sixième place il ne reste donc plus qu'une dizaine de voitures en course actuellement et le seul suspens qui règne encore c'est de savoir si aucun des hommes qui dominent la course ne se verra retarder in extremis par une crevaison par l'heure d'un trottoir ou d'une bordure puisque je vous le dis sur ce circuit très très difficile la moindre erreur se paye immédiatement par un trottoir ou une bordure qui peut entraîner soit la crevaison soit un bris de suspens voici Randy Peterson Randy Peterson sur la marche cette marche assez révolutionnaire d'aspect qui a été conçue par Robin Herd vous notez notamment cette espèce de plateau à l'avant de la voiture qui sert d'aileron et cette marche qui a donné quelques outils de mise au point à ces constructeurs en début de saison et bien il semblait bien à tous les observateurs qu'elle allait bientôt pouvoir donner toute sa mesure qu'elle promettait beaucoup ces choses faites aujourd'hui et ces choses faites aujourd'hui en ce qui concerne l'affirmation du talent de Randy Peterson Jackie Stewart lui il n'a plus besoin d'affirmer son immense classe c'est le successeur des Fangio Stirling Moss et autres Jim Clark là et voici Randy Peterson qui vient de doubler Emerson Fittipaldi qui je vous l'ai dit est à un tour cinquième à un tour Randy Peterson à 28 ans c'est un grand garçon blond qui joue le signe mesdames dans le carnet pour un zèle plutôt c'est plus prudent et pas marié il a commencé à courir en karting il a terminé d'ailleurs troisième au championnat du monde de kart en et puis il a débuté en F3 en 67 où il a eu d'innombrables victoires dont une d'ailleurs sur le circuit de Monaco le maître Jackie Stewart au gazomètre on a aperçu rapidement Grahamil qui a été très très malchancé on a aperçu rapidement Grahamil au virage du gazomètre il servait un petit peu en quelque sorte il était à l'extrême pointe c'était la figure de proue du virage du gazomètre Grahamil qui va s'y voir pour rallendre regardez la perfection vraiment les trajectoires de ce soir tout est économisé regardez pas de dérapage inutile pas de patinage des roues arrières qui provoquent une perte de temps une perte de temps il accélère toujours au bon moment c'est vraiment un pilotage absolument idéal sur ce circuit de Monaco vous avez vu tout à l'heure à la chicane ce pilotage au millimètre qui est fantastique et Peterson Peterson qui n'est pas son rappelé par son fil bouillant généreux qui n'est pas son rappelé de regretter Yoken Rinn Peterson pilote en Formule 1 depuis l'année dernière où Solitude lui avait confié une marche il avait fini 7ème d'ailleurs à Monaco après avoir fait une très grosse impression cette année il est pilote officiel de l'écurie britannique March je vous parlais de Rahm Hill Rahm Hill qui vient de faire paraître un recueil de ses souvenirs il a profité des nombreux mois où il était resté alité après son terrible accident du Grand Prix des Etats-Unis pour écrire un livre qui s'appelle au seuil du danger qui est publié dans la collection dirigée par notre ami Renaud de la Borderie un livre très très passionnant et encore on m'a dit que Graham Hill n'avait pas pu tout dire dans ce livre car les lois sur la diffamation sont extrêmement sévères en Angleterre c'est en tout cas dommage pour les amateurs je crois qu'il y a eu des choses encore plus amoureuses encore 8 tours à couvrir j'entends à couvrir oui, il reste encore 8 tours à courir avant la fin et la tour et Cid-Jackie-Seaward l'emporte ici il y a l'écart de 10 minutes pas entre Peterston non, il ne fait qu'augmenter combien ? il continue à augmenter il est pour l'instant de 40 secondes entre Seaworth et Peterson il faut dire d'ailleurs que le dernier record du tour qui m'a été communiqué est vraiment impressionnant tandis que vous voyez Ronnie Peterson on ralentit le dernier record du tour établi par Jackie Stewart au 57ème tour 1 minute 22 secondes 2 dixièmes cela pulvérise la performance de plus d'une seconde la performance établie par la performance faite par Jochen Rindt l'année dernière Jochen Rindt qui vraiment avait été extraordinaire donc ça remontait sur Jacques Brahm 1 minute 22 secondes 2 dixièmes ça représente près de 138 qui l'avait fort de moyen sur un circuit aussi tourmenté que sud Monaco c'est vraiment extraordinaire toujours Peterson le 3ème et Jackie X sur la Ferrari la Ferrari qui déçoit un peu ici à Monaco après avoir dominé la première course du championnat du monde en Afrique du Sud aux mains de Marion André et les supporters du Sud qui attendaient beaucoup comme d'habitude évidemment de l'équipe Ferrari sont un petit peu déçus étrangement muets alors que tout à l'heure quand Jackie qui s'était à la lutte avec Jochen Rindt pour la 2ème place c'était vraiment un véritable concert dans les tribus d'ailleurs que depuis le début de la saison on assiste dans les grands prix à une lutte entre les moteurs 8 cylindres les moteurs V8 c'est-à-dire le moteur Ford Cosworth qui équipe notamment la voiture de Jackie Stewart et celle d'ailleurs de Ronnie Peterson que vous voyez ici et les moteurs 12 cylindres les moteurs 12 cylindres qui équipent les Ferrari dans ce cas-là c'est un 12 cylindres à plat les VRM qui ont un 12 cylindres en V et les Matras qui ont un 12 cylindres en V également ici sont les surpuis avec Jackie Hicks qui est sur les talons d'une des deux surpuis qui est celle de Schumlen qui vient de voir passer là maintenant John Surpuis Rolf Schumlen s'est donc détaché un petit peu de notre surpuis pour la sixième place on est donc juste entre les moteurs 8 cylindres et les moteurs 12 cylindres on avait cru cette année que le règne des 8 cylindres qui durent fort longtemps allait enfin être interrompu et bien pour l'instant il n'en est rien puisque Jackie Stewart sur sa tirelle à moteur Ford 8 cylindres a remporté d'abord le Grand Prix d'Espagne à Barcelone et qui est en train d'ici facile pour l'instant de signer une deuxième victoire d'un contestant facile Randy Peterson suivi par Emerson Fittipalli sur sa Lotus mais Emerson Fittipalli se trouve à un tour il occupe je vous le rappelle la cinquième place là ici c'est Schumlen qui va être bientôt doublé par Jackie X sur la Ferrari numéro 4 Jackie X qui occupe la troisième place et puis c'est sur piste qui est suivi par Shen Ken Shen Ken qui s'est arrêté plusieurs fois et qui est par conséquent un peu loin au classement Shen Ken qui pilote la deuxième Brabham un Australien il ne reste plus maintenant que 4 tours à couvrir dans ce Grand Prix 4 tours pour Jackie Seaworth Jackie Seaworth champion du monde des conducteurs en 69 sur Matra Cosworth qui a quitté l'année suivante c'est à dire en 69 qui a quitté Matra pour courir sur une marche toujours sous les couleurs de son célèbre manager britannique Ken Tyrell vous voyez que maintenant plus personne ne semble forcer son talent il serait trop bête par un bris de suspension ou par une crevaison dans les derniers tours de la course vous voyez que X ne semble pas mettre beaucoup de convictions à attaquer à prendre un tour Ashton Blaine lui semble à mettre maintenant sa 7ème place Henri-Poscarolo est toujours 8ème et je vous parlais de Seaworth Seaworth donc après avoir couru sur une marche en 710 a été un petit peu déçu par cette voiture qui ne marchait pas très très bien l'an dernier et malgré sa victoire au Grand Prix d'Espagne à Madrid qui a d'ailleurs été sa seule victoire de la saison l'année dernière il a préféré demander à Ken Tyrell de lui construire une voiture Ken Tyrell a confié le dessin et la conception de cette voiture à Derek Gardner et c'est la Tyrell Ford qui est ainsi née la Tyrell Ford que vous voyez actuellement en tête de l'épreuve une voiture très très classique dans sa conception qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la Matra MS80 championne du monde en 7ème la marche et la Lotus que vous voyez passer ici sont beaucoup moins classiques elles mais chez Lotus on a du mal semble-t-il à retrouver la tenue route qui avait permis à Yoken Ring de dominer la saison dernière les sursis sont également des nouvelles voitures qui ont fait leur apparition l'année dernière elles sont conçues par le fameux coureur sur le medic jaune voici une autre sursis celle justement pilotée par John So qui sont les plus légères des voitures de Grand Prix actuelles mais après avoir fait de bonnes apparitions elles sont un peu déçues à Barcelone et elles ont un petit peu déçues aussi il faut bien le dire ici à Monac elles sont propulsées elles aussi par des moteurs V8 voilà c'est la fin du 77ème tour et Jackie Stewart entre là dans son 78ème tour plus que 3 tours donc à couvrir pour l'écossais il a été fantastique il a été seulement le problème c'est que maintenant à chaque tour qui est fantastique en ce qui concerne Randy Peterson ici ça a vraiment été une surprise on ne l'attendait pas à la deuxième place mais maintenant je crois que si la marche continue à aussi bien marcher Randy Peterson va devenir un habitué des places d'honneur hier il y a eu une course de Formule 3 sur le circuit de Monaco c'est la course la plus importante de la saison je vous en rappelle le résultat elle a été remportée par le britannique Dave Walker sur Lotus devant l'Italien Nadeo sur Tecno tandis que Depayet Jabouille sur Alpi de Renault prenez les 3ème et 5ème places handicapés par des moteurs exactement moins puissants que ceux de l'homme il ne reste plus maintenant qu'un seul tour à couvrir et la pluie se met à tomber la pluie se met à tomber pour le dernier tour de la course Jean Todd c'est le seul tour à couvrir à Jackie Sivar pour terminer pour le dernier tour avant de franchir la ligne d'arrivée et bien vous voyez que le temps vraiment a été on ne peut plus clément quand même contre ce 29ème Grand Prix de Monaco puisque la pluie a attendu le dernier tour pour se mettre à tomber il faut dire que si la verse avait éclaté à mi-course cela risquait de changer complètement la vision de du Grand Prix en effet les concurrents auraient été obligés de s'arrêter pour remettre des pneus de pluie et puis ensuite il y a de grosses différences vous savez qu'il y a deux firmes de pneumatiques qui équipent toutes les voitures et il y aurait pu y avoir de grosses différences justement entre les pneus de pluie mises au point par chacune de ces deux firmes Jackie Seward Jackie Seward qui si les calculs de Jean Todd sont exacts et ils le sont presque toujours va franchir maintenant la ligne d'arrivée voilà voilà deuxième victoire de Jackie Seward au Grand Prix de Monaco on attend l'arrivée du deuxième là ici c'est Pedro Rodriguez qui est assez loin au classement on attend l'arrivée du deuxième de ce Grand Prix le Suédois Ronnie Peterson que voici deuxième Ronnie Peterson fantastique aujourd'hui à la troisième place nous allons trouver Jackie X Jackie X sur sa Ferrari la voie c'est Jackie X qui termine dans le même tour assez loin du vainqueur vous le voyez le cinquième lui est déjà passé il est à un tour le quatrième plutôt va arriver c'est Denis Ulm la voici Denis Ulm franchit la ligne d'arrivée maintenant le cinquième à un tour et Emerson Fittipaldi sixième Rolf Schumlen septième John Surtis et huitième Henri Pescarolo qui a eu pas mal d'ennuis lui aussi avec sa marche aujourd'hui sa marche était loin de marcher aussi bien que celle que celle René Peterson et il est le seul français à terminer aujourd'hui l'équipe Matra ayant connu la malchance Chris Simon ayant même pas réussi à partir avec les autres ayant connu beaucoup d'ennuis Jean-Pierre Veltoise a été lui aussi contraint à l'abandon deuxième victoire dans le Grand Prix de Monaco pour Jackie Seward une victoire magistrale puisque renforcée absolument de bout en bout en améliorant plusieurs fois le record du tour avec une précision une adresse qui en font je le dis personnellement un des pilotes les plus impressionnants que j'ai jamais vu Jackie Seward avait déjà remporté le Grand Prix de Monaco en 1966 sur une BRM il a 32 ans et il court depuis 10 ans maintenant depuis 1961 il s'est lancé dans la compétition sur les traces de son frère Jimmy malgré l'inquiétude malgré les exhortations de ses parents car son frère justement avait été victime d'un grave accident aux 24 heures du Mans en 1954 le début de la grande carrière de Jackie Seward a été marqué par son enrôlement dans l'écurie de Ken Tyrell en Formule 3 en 1964 voilà Jackie Seward qui enlève son casque nous allons voir s'il a l'air terriblement marqué il n'a pas l'air terriblement marqué c'est pourtant certainement aussi pas trop et sa femme Hélène vient l'embrasser regardez la joie de Seward sa ravissante femme Hélène là c'est Louis Chiron ancien vainqueur lui aussi du Grand Prix de Monaco Louis Chiron qui vient féliciter Seward mais Seward n'a pas l'air trop trop marqué et ça la princesse la princesse Grasse et le prince Régnier vont remettre pour la deuxième fois donc le trophée du vainqueur à Jackie Seward le prince Régnier 3 de Monaco qui lui aussi est un fanatique de la course automobile il a même participé sous un pseudonyme au Tour de France Automobile dans les années 50 un sportif accompli marqué l'élégance de la princesse Grasse qui porte un tailleur extrêmement classique et c'est l'hymne britannique qui va retentir de la princesse Grasse Et je vais demander à Jean Guichet, le dernier pilote français à avoir remporté les 24 heures du Mans, qui depuis quelques jours d'ailleurs est père d'une petite fille, Marie-Charlotte, c'est un événement dont il convient de le féliciter, et surtout sa femme, Jadik, qui nous écoute en ce moment, ce qu'il pense de cette fantastique victoire de Steward. Steward a fait une course superbe, les 4 premiers ont été vraiment merveilleux dans cette course, et il faut surtout citer Peterson, qui est parmi tous ses grands champions, qu'il faut encore parler de lui, parce qu'il a vraiment fait une très très belle course, et finir ce gant entre X, Yul, mais évidemment Steward, c'est merveilleux. Cette seconde pilote a été marquée, finalement, par un assez grand nombre de crevaisons. Attendez, je vois Jacques X qui passe, là. Je veux voir si je peux l'arrêter. Jacques Y, Jacques Y, Jacques Y, oh ! Jacques... C'est une victime moins importante, il s'agit de votre serviteur, qui a une voix qui est un petit peu nazillarde, j'étais désolé d'ailleurs de devoir vous l'infliger pendant tout ce Grand Prix, et je crois que je n'ai pas pu crier assez fort pour arrêter Jacques X. Jacques X, troisième de ce Grand Prix. Ah, le voilà. Jacques Y, cette course un petit peu décevante, non, pour vous ? Pas spécialement décevant, dans le sens que la voiture était dans le fond très nouvelle, on n'a pas fait beaucoup d'essais. On aurait pu espérer mieux, mais on a fait un choix de pneus qui aurait dû s'avérer plus sûr que les nouveaux qui sont sous les B26, et on a mis les B24, et tu avais une seconde et demi au tour, moi. Donc, des difficultés de tenir une route pendant toute la course ? La voiture, moi, je suis très très content, parce qu'elle a été très consistante tout le temps, et que je crois que la prochaine fois, quand on fera un choix de chaussettes adaptées, et bien ça ira mieux. De toute façon, pour moi, je suis heureux, j'ai toujours participé à monter quart, je n'ai jamais fini, et bien c'est la première fois. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à finir premier. Voilà, l'année prochaine peut-être. En tout cas, vous voyez que Jacques Y a le moral pour le restant de la saison. Tandis que Jackie Stewart va entamer son tour d'honneur sous les acclamations vraiment d'un public de connaisseurs. Il y a un grand public de connaisseurs. C'est sa femme Hélène qui a pris place à ses côtés sur une curieuse petite camionnette. Je pense que nous allons aller voir dans quelques instants. C'est que la police a établi un barrage. C'est toujours assez fantastique de voir le public, des milliers de personnes, envahir le circuit après la course. Et on pourrait en profiter pour retracer un petit peu la fantastique carrière de Jackie Stewart. Jackie Stewart, si je vous le disais, a été engagée par Ken Tyrell dans son écurie de Formule 3 en 1964, qui a remporté en Formule 3, vous voyez, la princesse Grasse qui quitte le circuit avec le prince Régnier et la princesse Caroline. On est un petit peu bousculé ici dans la tribune de presse. Voilà, la famille princière qui quitte donc le circuit. Il a remporté une incroyable série de 11 victoires sur 13 départs en Formule 3 en 1964. Évidemment, en 1965, toutes les écuries britanniques se sont battues un petit peu pour avoir Stewart en Formule 1, Cooper, Lotus, BRM. Et finalement, Jackie Stewart a été rejoint de Grahame Hill chez BRM. Et là, dès ses premières courses de Formule 1, il a obtenu des résultats. Sixième pour son premier Grand Prix, puis troisième à Monaco, deuxième en Belgique, cinquième au Grand Prix de Grande-Bretagne pour remporter en Italie sa première victoire en Formule 1. Jackie Stewart a été assez gravement accidenté au Grand Prix de Belgique à ce pas en 1966. Il est resté coincé pendant de longues minutes sous sa voiture avec de l'essence dégoulinant sur lui, avec une menace d'incendie. Et il a été très marqué par cet incident depuis, c'est un chaud parti. En 68, il a retrouvé Ken Tyrell avec une Matra à motor Ford. Et il a été champion du monde sur Matra en 69 avant de passer sur Marche en 70 et sur Tyrell maintenant en 71. Un fantastique champion, incontestablement, un des plus grands champions de tous les temps. Je vous rappelle le classement de ce Grand Prix de Monaco. Premier, Stewart, deuxième, Peterson, troisième, Hicks, quatrième, Ulm, cinquième, Fittipaldi, sixième, Stomlen, septième, Surtis, huitième, Pescarolo. C'était un reportage d'Henri Carrier !